On s'est créé à l'étude et à la modélisation du transformateur monophasé. Pour entamer la première partie, je vous ai ouvert ici une page web dont je vais taper tout simplement sur Google « Transformateur image » et vous pouvez constater un certain nombre de types de transformateurs qui existent. On va du transformateur le plus simple, donc celui qu'on va retrouver dans les appareils domestiques par exemple, au transformateur de distribution qu'on trouvera chez M. Odev pour faire du transfert d'énergie. Ces transformateurs sont soit monophasés, soit triphasés. Ok les amis ? Et bien, entamons la première partie, étudions le transformateur monophasé. Donc on va remettre ici au début, lançons le diapo. Alors, on va étudier le transformateur dans cette partie monophasé, donc on ne s'intéressera qu'au monophasé, dit dans l'hypothèse de CAP. Donc on verra un petit peu plus tard ce que c'est que l'hypothèse de CAP. Alors, comment est construit un transformateur ? Et bien, le transformateur repose sur un principe très simple, on part d'un cercle métique. Donc c'est ce qu'on avait vu il y a quelques temps en première année. On prend un cercle métique, donc principalement en acier, et dans lequel on va placer une ou plusieurs bobines. Par exemple, ici dans ma petite figure, je vous ai placé une bobine de type primaire, donc on appellera le primaire, comportant N1 spire, et on va placer une bobine secondaire, comportant N2 spire. Donc celle de gauche, c'est la bobine dite primaire, il y a N1 spire, et celle de droite, c'est une bobine secondaire, N2 spire. L'idée, c'est d'alimenter une de ces bobines avec une tension synésoïdale. Par exemple, sur la bobine primaire, on va placer une tension synésoïdale de tension efficace V1, 230 par exemple, et de fréquence, par exemple, 50 Hz. Qu'est-ce qui se passe ? La tension U1 étant synésoïdale, elle va créer des lignes de champ dans ce cercle métique. La particularité, c'est que ces lignes de champ sont variables, et ces lignes de champ, à travers une section S, vont être à l'origine d'un flux magnétique. C'est-à-dire qu'on va créer à l'intérieur du cercle métique un flux magnétique. Ce flux magnétique est donné par l'équation de Faraday, U1 de T égale N1, donc le nombre de spire, dérivé du flux par rapport au temps. Donc, qui dit tension variable, dit flux variable. Mais qui dit flux variable, dit également induction d'une tension induite au secondaire. En effet, si on met un voltmètre au secondaire du transformateur, on va mesurer une tension U2. Et la relation qu'il y a entre la tension U2 et la tension U1 va dépendre de la variation du flux par rapport au temps, du nombre de spires au primaire et le nombre de spires au secondaire. Eh bien, il apparaîtra instantanément au bord du secondaire une tension variable. Merveilleux. Et qui dit tension ? Il suffit maintenant de placer une charge, une résistance par rapport au secondaire. Eh bien, un courant secondaire va circuler et automatiquement va apparaître un courant au primaire. De fait, les notations sont, la tension U1 primaire est notée U1. Le courant I1 primaire est noté I1. Il apparaît au secondaire un courant noté I2. Il apparaîtra une tension U2, tension secondaire. On obtient une tension secondaire liée par l'équation de Faraday, U2 égale nombre de spires N2 fois la dérivée du flux par rapport au temps. On note bien, sans faire trop de mathématiques, qu'il y ait donc une relation entre la tension secondaire et la tension primaire, liée au nombre de spires secondaires, au nombre de spires primaires et le flux commun entre les enrôlements primaires et secondaires. Bien, donc que permet un transformateur ? Eh bien, le transformateur, monophasé ou triphasé, peu importe, c'est deux fonctions sens. Premièrement, ça permet d'adapter la puissance par rapport au primaire et par rapport au secondaire. D'accord ? Et deuxièmement, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun lien électrique entre l'enrôlement primaire et l'enrôlement secondaire. On appelle ça une isolation galvanique. Galvanique, le lien se fait de manière magnétique, pas mécanique au sens que je relis un fil du point primaire au point secondaire. Il n'y a pas de lien physique au point de vue contact entre le primaire et le secondaire. On a un lien magnétique. On appelle ça un couplage ou une isolation galvanique. Donc, le transformateur a deux rôles. Son rôle est d'adapter, pas de transformer. Ne dites pas qu'un transformateur transforme. Non, un transformateur permet d'adapter la puissance primaire par rapport à une tension secondaire et à un coureur secondaire. Et il permet surtout d'assurer une isolation galvanique allemand entre le primaire et le secondaire. Alors, le premier modèle qu'on peut utiliser, c'est le modèle dit du transformateur parfait. On va supposer que votre transformateur n'a aucune perte. Il n'y a pas de perte au primaire, il n'y a pas de perte au secondaire. Et le petit symbole qu'on voit au milieu, ça s'appelle un transformateur parfait. On a un couplage magnétique, d'où les anneaux enlacés. On a un couplage magnétique entre le primaire et le secondaire. Les équations sont données par Faraday qui était à la tension U1, va être associée une tension U2 qui vaut M fois le rapport U1. M, ça s'appelle le rapport de transformation. C'est le rapport qu'il y a entre le nombre de spires au secondaire et le nombre de spires au primaire. Donc, quand vous alimentez votre transformateur au primaire, il apparaît une tension secondaire qui vaut M fois la tension primaire. M, le rapport de transformation. Le M peut être égal à 1, on parle de transformateur d'isolement. Tension primaire égale à la tension secondaire. Le M peut être plus grand que 1, on dit qu'on a un transformateur élévateur. La tension secondaire sera plus grande que la tension primaire. On va trouver des cibles de transformateurs EDF pour faire du transfert de puissance. Le transfert de puissance, c'est en triphasé, sous des lignes de 400 000 volts. Or, la tension qui sort d'un générateur EDF, c'est une tension de 20 000 volts. Et bien, on va utiliser un transformateur pour passer du 20 000 volts au 400 000 volts, avec des transformateurs avec le M plus grand que 1. Ensuite, il faudra abaisser cette tension pour arriver chez vous. On va passer de 400 000 à 20 000 et de 20 000 à 230 volts. On va mettre des transformateurs avec des M plus petits que 1. On dit qu'on a des transformateurs abaisseurs. Donc, le M, le rapport de transformation, il peut être plus grand ou plus petit que 1, ou égal à 1. De même, lorsque le courant I2 va circuler au secondaire, il va apparaître également un courant primaire, I1, qui vaut M fois le courant secondaire. On résume. Quand j'alimente le transformateur avec une tension U1, il apparaît une tension U2 qui vaut M fois U1. Quand je fais qu'un courant I2 existe dans une charge, il apparaît automatiquement un courant primaire qui vaut M fois le courant I2. M, c'est le rapport de transformation. Et un tel transformateur, il est parfait, il possède donc un rendement de 100%. Mais voilà, le transformateur va posséder des pertes, et aux primaires, et aux secondaires. L'idée, c'est de trouver un modèle mathématique, physique, pour rendre compte de ces pertes. Eh bien, ce modèle, c'est M. Cap, le physicien M. Cap, qui a eu l'idée de faire ce petit modèle, et on va développer ces idées. Un transformateur à vide, donc sans charge, on ne met pas de charge, il consomme une puissance active. En effet, vous avez une console de jeu, vous branchez votre transformateur d'une console de jeu, même quand le jeu est éteint, même quand la console est éteinte, eh bien, votre transformateur va consommer une puissance. Eh bien, de fait, le courant et la tension ne sont pas en phase. On montre qu'il y a un déphasage. Alors, comment modéliser ces pertes ? Eh bien, M. Cap va proposer de mettre deux éléments dans votre modèle, le modèle qui est celui-ci, le modèle parfait. Donc, on va partir du modèle transformateur parfait, et on va maintenant assembler des éléments qui vont compléter ce schéma pour rendre compte de ces différentes pertes. Et pour rendre compte des pertes à vide, M. Cap propose de mettre deux éléments, une résistance qu'il appelle RP, qui va modéliser la puissance active consommée à vide, et une inductance qui va anoper LP, qui va modéliser la puissance relative consommée à vide. Alors, où va-t-il les poser ? Eh bien, l'idée, c'est de les mettre en parallèle avec le primaire. Donc, il va mettre aux primaires deux éléments. Un premier élément qui est une résistance RP, un deuxième élément qui est une inductance LP. Attention, les amis, ces deux éléments n'existent pas. C'est un modèle mathématique. Ils sont râts pour rendre compte des pertes. RP va modéliser la puissance active consommée à vide. Le LP va modéliser la puissance réactive absorbée à vide. Je vous ai mis les formules devant vous. L'absence active à vide, c'est U carré efficace, un zéro efficace sur RP. Et l'absence réactive à vide, c'est U un zéro efficace au carré sur la réactance LP de pi F. Donc, si vous connaissez l'absence active et si vous connaissez l'absence réactive, il est facile de déterminer l'élément RP et il est si simple de trouver l'élément LP. Donc, reprenons le transformateur parfait qui est ici. On va maintenant l'assembler des éléments pour rendre compte des différentes pertes. Et les premiers éléments qu'on va y placer, c'est pour rendre compte des pertes du transformateur à vide. Le transformateur à vide va consommer une puissance active et une puissance réactive. M. K propose de mettre deux éléments qui n'existent pas au sens réel. Ce sont des éléments fictifs, mathématiques. C'est un modèle mathématique. Il va placer dans une puissance RP, il va placer dans une puissance LP. RP va modéliser la puissance active absorbée à vide. LP va modéliser la puissance réactive consommée à vide. Et devant vous, vous avez une petite formule qui vous permet de calculer et l'URP et l'ELP. Quand on veut mettre le transformateur en charge, celui-ci va également avoir d'autres pertes. Donc, le transformateur aliment d'une charge, des pertes actives réactives supplémentaires apparaissent. M. K propose alors de modéliser ces pertes en plaçant au secondaire deux autres éléments. Un premier élément récidif, qu'il appelle RS, qui va modéliser les pertes joules totales consommées par le transformateur au primaire et au secondaire en charge. Et une inductance LS qui va modéliser le flux de fuite. En effet, le transformateur ne peut pas être parfait. Il y a des flux de fuite. Il y a donc des inductances de fuite. M. K dit qu'en fait, les inductances de fuite au primaire et au secondaire, on va les assembler dans une seule inductance, qu'il appellera LS. Attention les amis, ce n'est qu'un modèle mathématique. Dans la réalité, il n'y a pas de RS, il n'y a pas de LS. Ce sont des outils mathématiques pour modéliser, pour pouvoir ensuite calculer les essais ou les mesures du transformateur. C'est très important d'avoir ça en tête. De fait, on va placer au secondaire du transformateur une ristance RS et une réactance XS qui vaut LSω. Ces deux éléments vont ensuite complémenter quoi ? Pour avoir les pertes totales de mon transformateur, M. Boucherot vous dit que ces pertes totales sont consommées dans des résistances. Dans mon schéma, j'ai deux résistances. La résistance RP et la résistance RS. Les pertes sont assemblées, sont consommées dans ces deux résistances, son RP et son RS. Formule, la puissance dans RP, c'est U1 carré efficace au carré sur RP. Et les pertes toujours dans RS, c'est RS I2 efficace au carré. Ensuite, comment calculer la réactance XS ? On va calculer l'impédance ZS au seconde du transformateur. Z égale U sur I. De fait, la pénance en module, c'est le rapport de transformation fois la tension qui rentre au primaire divisé par le courant secondaire. Et cette réactance et cette résistance sont ensuite calculées comment ? En connaissant l'impédance ZS, vous savez que l'impédance, le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie magie au carré, le tour racine. Donc quand j'aurai le ZS, quand j'aurai le RS, il est simple d'avoir le fameux XS. Alors, si maintenant on trace les vecteurs de Fresnel, en supposant que le courant est en arrière, donc la tension est déphasée en avant, donc c'est une impédance, une charge disons de type inductive, et bien il suffit de mettre les vecteurs les uns à côté des autres. La tension RSI2, c'est quoi ? C'est une résistance, donc c'est un courant dans une résistance, c'est une tension. Cette tension est en phase avec le courant qui le traverse, donc le courant I2. XSI2, c'est une tension qui est donnée par une inductance, donc la tension est en quadrature avance sur le courant. Et votre charge possède un certain Φ2, donc on va voir un certain U2. Et bien la tension MU1, c'est la somme de tous les vecteurs, c'est-à-dire RSI2, plus XSI2, plus le vecteur U2. En général, vous connaîtrez RSI2, on connaît le XSI2, on connaît le M, on connaît le U1, et il sera à propos de calculer, de mesurer la tension U2. Et ça, on verra quand on fera les exercices. Enfin, vous voyez le transformateur, en général, il possède RSXS qui sont très très faibles. Alors si on prend cette figure-là, et si on fait un zoom sur le petit triangle RSXS, on va trouver une formule qu'on appelle la chute de tension approchée. Alors qu'est-ce que la chute de tension approchée ? C'est une formule qui permet de calculer la tension secondaire par rapport à la tension primaire. On appelle chute de tension approchée, noté ΔU2 efficace, qui vaut RS, donc la résistance qui modélise les pertes joules au secondaire, I2 efficace, cosinus Φ Φ2 étant le déphasage entre U2 et I2, on appelle ça la chute de puissance, plus LS de πF sin Φ2. Donc en pouvant ainsi, je peux calculer le ΔV2, la chute de tension au secondaire. Pour trouver la tension secondaire, c'est simple, je fais M fois la tension primaire, moins ΔV2, la tension que j'ai obtenue au préalable. Donc la chute de tension approchée, c'est une formule très simple qui permet de trouver ensuite la tension qu'il y a au secondaire du transmetteur. Pour calculer ΔV2, vous appliquez bêtement la formule, RS I2 efficace, cosinus Φ2, Φ2 étant le déphasage entre U2 et 2 par rapport à votre charge, plus LSω sin Φ2. Et pour trouver U2 efficace, vous faites M1 efficace moins ΔV2. Le rendement d'un transformateur, donc le rendement c'est l'absence utile sur l'absence absorbée. Donc en utile, on va le mettre au secondaire, on va absorber une puissance au primaire. Donc le rendement c'est ce qui arrive de P2 sur P1, P2 étant l'absence active au secondaire, P1 étant l'absence active au primaire. Les formules sont données par P2 égale U2, I2, cosinus Φ2, P1 c'est U1, I1, cosinus Φ1, mais il est très rare d'utiliser ces formules-là. Pourquoi ? Parce que la puissance au primaire c'est quoi ? C'est la puissance que sort du transformateur, plus les pertes du transformateur. Alors les pertes du transformateur ont deux origines, des pertes joules à travers RS et RP, des pertes phéroméritiques, ici modélisées par LP et LS. Pour trouver la formule du rendement, le rendement c'est quoi ? C'est l'absence utile sur l'absence absorbée. La puissance utile, elle est utile au secondaire, d'où l'absence utile c'est la puissance P2, P2 puissance au secondaire. La puissance absorbée, elle est absorbée au primaire du transformateur, donc l'absorbée P1, P1 étant la puissance au primaire. Les formules qu'on avait en TD, donc l'absence secondaire c'est quoi ? C'est U2 efficace, I2 efficace, cosinus Φ2. Et l'absence au primaire c'est donc U1 efficace, I1 efficace, cosinus Φ1, Φ1 étant le déphasage entre U1 et I1. Mais en général on ne va pas utiliser ce type de formule. En général on va connaître assez facilement la puissance qui sort du transformateur. D'accord ? Et bien connaissant la puissance qui sort et les pertes du transformateur, on peut obtenir la puissance primaire. La puissance primaire, c'est la puissance que fournit le transformateur, donc la puissance P2, plus les différentes pertes du transformateur. Les pertes sont consommées dans des résistances, ça on a vu, c'est des termes de M. Boucheron. Donc les pertes ont deux origines, celles qui sont consommées dans RS et celles qui sont commées dans RP. Pour trouver la puissance dans RS, vous faites RS, I2 efficace carré, ce sont les pertes joules. Et pour trouver les pertes phéromagnétiques, donc les pertes consommées dans RP, vous faites U1 carré efficace sur RP. De fait, pour trouver le rendement, vous faites la puissance utile, U2, I2 cos phi2, divisé par la puissance utile, U2, I2 cos phi2, plus les pertes joules, RS, I2 efficace carré, plus les pertes phéromagnétiques, U1 carré efficace sur RP. Et vous aurez ainsi à mesurer et à calculer le rendement. Voilà les amis, merci pour votre écoute.